Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour tester votre orthographe. Vous allez répondre à 20 questions sur l'orthographe du français. Vous pourrez compter vos points. Si vous le faites à plusieurs, vous pourrez ainsi comparer vos performances. Alors, c'est parti ! Première question. Choisissez la bonne orthographe. A, il est français ou B, il est français avec une majuscule. Alors, ce petit symbole vous montre que la correction va arriver. Voici la réponse. A, il est français. Donc, on utilise la minuscule ici pour l'adjectif. C'est seulement pour le nom désignant l'habitant que l'on met la majuscule. Nous passons à la deuxième question. Donc, choisissez A, c'est un français, ou B, c'est un français avec majuscule. Alors, voici la correction. C'est B, c'est un français. Nous passons à la troisième question. A, il a les yeux bleus avec S à l'adjectif bleu. Alors, nous passons à la quatrième question. A vous de choisir. Et voici la réponse. A, il a les yeux bleu clair. Ici, en fait, comme il y a une précision sur la nuance de l'adjectif de couleur, donc, les deux adjectifs sont invariables dans ce cas-là. On a la même chose pour bleu marine, par exemple, vert émeraude, etc. Alors, passons à la cinquième question. Bien sûr, ici, on a un présent de l'adjectif. Donc, à la deuxième personne du singulier, terminaison pour un verbe ER en ES. On continue. A vous de choisir. Voici la réponse. A, mange ta soupe. Ici, c'est un impératif présent, correspondant à la deuxième personne du singulier. Les verbes en ER ne prennent pas de S dans ce cas-là. On continue. A vous de choisir. Voici la réponse. B, on n'en veut pas. C'est bien une phrase négative. Donc, ne pas oublier le N de la première partie de la négation. Dans la phrase A, on aurait, en fait, la liaison en N, on ne veut pas, qui pourrait faire penser qu'on n'aurait pas besoin du N négatif. Mais à l'écrit, il faut bien avoir la négation complète. Alors, la huitième question. A vous de choisir. Voici la réponse. A, mon nouvel ami. Donc, on a ici un adjectif devant une voyelle, donc, qui prend la même prononciation, en fait, que le féminin, mais avec un seul L pour marquer le masculin. C'est la même chose avec beau qui devient belle, par exemple. Alors, on continue. A vous de choisir. Et la réponse est A. Il en faut davantage. Donc, le mot davantage, qui veut dire plus, s'écrit en un seul mot. Dixième question. Voici la réponse. A. Il se promène. Il s'agit bien ici d'un verbe pronominal, donc, avec l'orthographe S E, et non pas C E, qui se trouve devant un nom, ce étant un démonstratif. Onzième question. Et voici la réponse. A. Les Champs-Elysées, avec S, et non pas Z. Douzième question. Voici la réponse. A. Il a raison. Ici, A est bien le verbe avoir, et qui ne prend pas d'accent, contrairement à la préposition A. Treizième question. Voici la réponse. B. J'ai passé une bonne journée. Ici, on a bien le participe passé, après l'auxiliaire avoir, qui va se terminer par E accent aigu pour le verbe passé. On continue. Alors, voici la réponse. B. Tu veux une pomme ou une poire. Donc, O ici indique le choix, et il est sans accent. Contrairement aux mots qui désignent un lieu, par exemple, où vas-tu, ou l'endroit où je vais, qui lui aurait un accent sur le U. Continuons. Alors, voici la réponse. B. On va à la gare. Donc ici, on est bien le sujet, le pronom sujet, qui correspond à nous, et qui s'écrit au N, et non pas le verbe avoir, à la troisième personne du pluriel. Seizième question. Alors, voici la réponse. A. On va se promener. Ici, nous avons deux verbes. Le premier, le verbe aller, qui n'est pas un auxiliaire, puisque les auxiliaires sont seulement être ou avoir, qui sont suivis d'un participe passé. Ici, c'est un verbe suivi donc d'un infinitif. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. Donc, ER ici. Ensuite, dix-septième question. Voici la réponse. A. Il m'a parlé. Donc, on a bien un verbe ici au passé composé, avec le pronom complément me, qui devient m' devant une voyelle, et non pas le possessif ma, qui se trouverait devant un nom, par exemple, ma pomme, ma table. Alors, on continue. Dix-huitième question. Alors, voici la réponse. B. D'accord, mais à condition, j'ai oublié le A ici, à condition que j'ai de l'argent. Alors, pourquoi A, I, E ? Parce qu'en fait ici, à condition que est suivi du subjonctif, et donc que j'ai, A, I, E, et bien le subjonctif présent du verbe avoir. Dix-neuvième question. Alors, voici la réponse. B. Ils s'y sont rencontrés. Donc, en fait, ici, on a un verbe réflexif, pronominal, se rencontrer, et on a le pronom complément Y, qui veut dire, par exemple, à cet endroit, par exemple, à Paris, ils se sont rencontrés à Paris, et on remplace à Paris par l'Y. À ne pas confondre avec S, I, qui exprime notamment la condition, par exemple, si j'étais vous, etc. Et nous arrivons à la vingtième et dernière question. Voici la réponse. B. On a beau le raisonner, il fait ce qu'il veut, donc il fallait choisir entre deux homonymes, deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas pareil, parce qu'ils n'ont pas le même sens. Ici, on a le verbe raisonner, qui vient de raison, donc autrement dit, discuter avec quelqu'un, le persuader, et non pas l'autre proposition, raisonner, quand il y a de l'écho, par exemple, et le son se propage, et on dit que ça résonne. Voilà. Vous avez combien de points ? Vous pouvez compter vos points. Si vous n'êtes pas satisfait de votre score, ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur ce site de nombreuses activités pour mieux connaître l'orthographe, par exemple des exercices, des dictées. Vous pourrez ainsi refaire le test et sans doute améliorer votre résultat. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt sur netpreuve.fr. Au revoir.